Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série héros de la liberté en partenariat avec RSA et pour ce troisième épisode nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Pierre Jovanori Vic. Bonjour Pierre. Bonjour à vous, merci. Bienvenue. Écoutez, vous m'avez infligé cinq minutes de musique d'ascenseur là, j'ai failli m'endormir. En tout cas c'est un plaisir de vous avoir et j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Daniel qui est donc membre de RSA et avec qui on va co-animer cette interview. Alors attendez, expliquez-moi ce qu'est RSA. Donc RSA ça veut dire réseau de solidarité active et c'est quelque chose qui fonctionne avec Telegram même si au départ évidemment ce sont des gens qui se connaissent via internet et Telegram et qui ont pour objectif de se rencontrer et à la limite ça peut fonctionner sans Telegram au bout d'un certain temps. C'est pas vrai, ça fonctionne aussi beaucoup par par tchat etc. Mais l'important c'est c'est qu'en fait dans beaucoup de villes c'est un peu le nerf de la guerre avec avec l'aide de des différentes associations qui existent et collectifs Réinfo Covid, Bon Sens, Enfance et Liberté, enfin tout c'est collé aux réactions 19 avec Carlo Brusat qui a été interviewé hier par Aquina et que j'ai regardé avec intérêt d'ailleurs hier soir. Voilà c'est ça RSA et ça fait partie en gros de ce mouvement c'est juste un bout de ce mouvement qui fonctionne bien en entente avec tout le monde. D'accord. C'est parti. Sous-titrage ST' 501